C'est fébril, ce moment-là, j'ai pas dormi de la nuit. Ah oui, j'avais tellement hâte de retrouver mon monde, c'est incroyable. On se retrouve à l'extérieur aujourd'hui sur la rue Saint-Jean, plus qu'après les terrasses des restaurants, c'est au tour des terrasses des bars de pouvoir accueillir des clients. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéo journal. Pour la première fois depuis le 1er octobre, on va pouvoir déguster un breuvage sur les terrasses des bars. Les règles sont les mêmes que pour les restaurants. Vous pouvez prendre un verre avec une seule personne d'une autre résidence ou avec les occupants de votre maisonnée. Et vous allez voir, les clients étaient bien contents de se retrouver plus tôt aujourd'hui. On s'en revivre, on a l'impression qu'on se retrouve un petit peu comme normal. On se retrouve enfin. L'autre assouplissement aujourd'hui concerne la pratique du sport. Les sports et loisirs supervisés sans contact sont désormais permis à l'extérieur pour les groupes de 25 personnes. Ça concerne tant les adultes que les enfants, que votre sport soit le soccer, le baseball, le Ultimate Frisbee ou autre. Lundi, nous aurons droit à d'autres assouplissements puisque la capitale nationale va basculer au palier jaune. Voici les principaux éléments à retenir. D'abord, pour les rassemblements intérieurs, nous pourrons désormais recevoir les amis d'une autre maisonnée pour regarder le hockey ou regarder l'euro, pourquoi pas. Au restaurant, les occupants de deux résidences pourront se réunir autour d'une même table. Même chose pour les bars qui pourront rouvrir et pour les terrasses. Les sports intérieurs sans contact seront à nouveau permis pour les groupes de 12 personnes, donc plus obligés de suivre votre cours de yoga par Zoom. Et la capacité des lieux de culte va passer de 100 à 250 personnes. Maintenant, reste à voir si Chaudière-Appalaches va elle aussi basculer au palier jaune. On sait que les cas ont été un peu plus élevés dans la région au cours des dernières semaines. La décision va être annoncée dans les prochaines heures ou d'ici la fin de la semaine. Et pour tous les détails concernant le déconfinement, je vous invite à consulter l'appli Info de Radio-Canada. Passez une excellente journée!